Ensuite, on va voir la fonction somme. La fonction somme, elle vous calcule la somme du tableau. Donc si je fais ça, elle me renvoie 95. Maintenant, c'est le même principe. Si je lui dis que je me calcule la somme uniquement sur l'axe 0, elle vous renvoie la somme de toutes les lignes. 19, 25, 25, 34, 34, oui, 42, c'est ça. Ça vous calcule comme ça. 12 et 14, 26, 27, 47, oui, c'est ça. Et ensuite, 7 et 3, 10, plus 10, 20, 25, 32, oui, c'est ça. Là, j'ai demandé l'axe 0, donc ça me calcule sur les lignes. Ensuite, l'axe 1, c'est pareil, mais ça me le fait sur les 1. Donc, 6 et 7 et 7, ça fait 20. 14 et 2 et 7, ça fait 23. Et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour la somme. Vous pouvez aussi calculer le produit. Alors, le produit, si vous avez un 0 dans votre liste, dans votre tableau, ça vous fera 0, parce que le produit avec un 0, ça fait 0. Donc là, ça me fait un produit super énorme. Maintenant, si j'avais dit, par exemple, tu me fais A, insert, pardon, insert. Attendez, insert, insert. Oui, pardon. Insert, j'utilise comme ceci. Je lui dis, dans A, à l'élément, par exemple, on s'en fout, à l'élément 5, à l'élément 5, comment on peut lui dire ? Voilà, à l'élément 5, tu m'incorpores le 0. Et là, si je fais le produit avec un 0, eh bien forcément, ça me rendra 0. Ok, ça c'était pour le produit. On a vu la somme, le produit, minimum, maximum, l'arc. Vous avez aussi la moyenne. Alors, vous pouvez calculer la moyenne de votre tableau. Là, le problème, c'est que j'ai mis... Je vais enlever le 0 quand même. Ce sera plus sympa. Voilà, mais vous pouvez calculer la moyenne sur un axe. C'est toujours le même principe. Et vous calculez la moyenne sur chaque ligne. Ou alors la moyenne sur chaque colonne. Et voilà. Si jamais vous avez des doublons et que vous voulez gérer les doublons et les compter, vous pouvez faire un NP unique de votre tableau. Et là, vous allez lui dire tu me retournes les comptes à trou. Alors regardez, je lance. Ça vous renvoie à deux listes. La première, ce sont tous vos éléments mais en version unique, sans les doubles. Donc là, on voit qu'à la base, on aurait eu 2 11. On voit qu'on aurait 3 11, pardon. On aurait eu 2 12, et ainsi de suite. 2 13, voilà. Et bien là, il vous les renvoie de manière unique, c'est-à-dire qu'un élément de chaque. Et ensuite, il vous dit combien de fois ils apparaissent. C'est-à-dire que le 1 apparaît une fois, le 2 apparaît une fois, tout ça. Et ensuite, quand on arrive sur le... Attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le 11, il nous dit qu'il apparaît 3 fois. Le 12, il apparaît 2 fois. Le 13, il apparaît 2 fois. Et le 14, il n'apparaît qu'une seule fois. Voilà. Ça, c'était pour la fonction unique. Donc, écoutez, je pense que pour l'instant, c'est tout. Si jamais je fais des vidéos plus poussées, nous verrons bien plus tard. Je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces vidéos vous auront plu, parce qu'elle est coupée en plusieurs parties. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada